Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de la collection de Big Vilo. Comme pour la précédente vidéo, on va s'attaquer à un jeu sorti sur console Nintendo, qui était même une exclue temporaire sur console Nintendo, et sorti courant 2005 sur Gamecube, donc ça va peut-être vous aiguiller un petit peu, et sorti un petit peu plus tard sur PlayStation 2, une version Wii, PC, et puis même d'autres versions, édité et développé par Capcom. Resident Evil 4, Resident Evil 4, parce que moi j'aime bien le dire à la française, et je vous en merde, pour ceux que ça ne plaît pas. Donc Resident Evil 4, c'est un peu le tournant de la série des Resident Evil, il s'éloigne progressivement, pour ne pas dire plus, du Survival Horror, pour se rapprocher de l'action TPS. On y incarne Léon Kennedy, donc c'était l'un des deux héros de Resident Evil 2, à Raccoon City, qui cette fois part pour l'Espagne, afin de sauver la fille du président américain, retenue par une sorte de secte, on en sait, guerre plus. Resident Evil 4, Resident Evil 4, pour rappel, Donc avant de toucher à Resident Evil 4, mon passif avec la série, ce n'est pas non plus la folie. Parce que déjà, la série a commencé quand j'étais assez jeune, à 5-6 ans, donc à 5-6 ans, un jeu avec des zombies, qui en plus à l'époque étaient assez révolutionnaires dans l'approche de l'horreur dans le jeu vidéo, ça ne faisait pas bon ménage. Mais voilà, je regardais mon cousin y jouer, donc au premier Resident Evil, oui, même à 6-7-8 ans. Le pire, c'est qu'on y jouait dans le noir et tout, enfin, il y jouait dans le noir, moi je n'y jouais pas. Donc combien de fois, je suis sorti en courant de la chambre où il jouait, en voyant jouer à ça. Donc voilà, il y jouait sur la première PlayStation, et aussi à l'époque, j'avais fait, ouais, voilà, à quoi, à 9-10 ans, j'avais fait la démo du 2 aussi, sur PlayStation, chez lui, il y avait pas mal de CD de démo, et du coup, j'ai pu faire la démo de Resident Evil 2. Alors, maintenant, pourquoi sur les Resident Evil 4 ? Donc, à l'origine, ça vient tout simplement d'une sortie en ville avec un pote. On faisait les tours des magasins de jeux vidéo du centre, comme on avait l'habitude de faire, soit les mercredis après-midi, soit les samedis après-midi, parce qu'on sortait en ville, mais bon, nos intérêts étaient assez limités. Donc, on était passé avant à Feu Virgin Megastore, parce que maintenant, ces magasins n'existent plus. Donc, on était passé à Virgin Megastore, j'avais pris Beautiful Joe Red Dot Rumble, pour ceux avec qui ça parle. Et, au final, on termine notre tournée des magasins dans une petite boutique indé, où je vois ce fameux Resident Evil 4, j'avais dit que je parlais en français. Pour pas trop cher, alors que le jeu était sorti peu de temps avant. Alors, pas trop cher, c'était 25 euros. J'aime pas trop parler d'argent dans mes vidéos, parce que, enfin, on s'en fout un petit peu. Mais, voilà, disons que pour deux mois après sa sortie, il me semble, à peu près, c'était pas cher. Donc, mon pote, si t'as à le prendre, il me dit, ouais, vas-y, pour ta Gamecube et tout, il avait la PlayStation 2, il n'avait pas la Gamecube. Mais bon, je sentais aussi qu'il me le faisait un petit peu prendre parce que il voulait aussi voir ce que ça donnait. qu'est-ce que je peux te dire ? Donc, au final, c'est ce que j'ai fait. D'ailleurs, l'exemplaire, il est là. J'ai essayé d'y jouer pendant une semaine, mais je n'ai pas trop accroché. Je faisais des petites sessions dessus. pour ceux qui ont joué, le début est assez... C'est un petit peu lent, les 10-15 premières minutes, il ne se passe pas grand-chose. On croise un corbeau comme ça, il fait gris, il n'y a pas vraiment d'ennemis, il y en a quelques-uns, mais voilà. Donc, du coup, je le laisse de côté pendant quelques temps et puis, j'y reviens quelques semaines après en recommençant du début. Et là, j'ai accroché, tout simplement. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre mes deux sessions de jeu, mais du coup, j'ai complètement accroché. L'ambiance me plaît, ça bouge, l'aventure, l'histoire, ce n'est pas non plus du grand cinéma, on va dire, mais j'accroche aussi. Et au début, je trouve que ça se joue assez bien, c'est plutôt fluide par rapport à la raideur des épisodes PlayStation. Je progresse, non sans mal, je ne vais pas dire que je roulais sur le jeu, mais j'arrivais à avancer. À partir du moment où j'avançais à l'époque, ça me plaisait. Moi, il me fallait ça, il fallait que je puisse quand même avancer pour ne pas avoir l'impression de me faire baiser par le jeu. Et au final, je ne vais même jouer qu'à ce jeu pendant bien deux mois d'affilée. Oui, il m'a fallu un petit peu de temps quand même pour le finir. Bon après, je ne jouais pas non plus tous les jours, c'était un petit peu le mercredi après-midi, éventuellement le samedi si je ne sortais pas, et de temps en temps le dimanche. Au final, je vais le finir au bout de ces deux mois. Et une fois fini, qu'est-ce que je fais ? Je le recommence. Et comme ça, ça me permet aussi de tester. Alors, c'était The Mercenaries qu'on débloquait dans le jeu une fois qu'on avait terminé du coup l'aventure principale. Bon, par contre, ça, je ne l'ai pas aimé. Mercenaries, autant, j'ai eu des potes qui, limite, une fois qu'ils l'avaient débloqué, je ne jouais qu'à ça pour faire du score. Moi, je n'ai pas du tout accroché. Ça ne me plaisait pas plus que ça. Donc, au final, je fais tester le jeu à des potes une fois que je l'ai terminé, notamment le pote qui était venu avec moi. Alors, eux, ils n'avaient pas de GameCube, mais au final, ils ont attendu sagement la sortie sur PlayStation 2 pour se le procurer parce que, forcément, ils ont accroché. en plus, j'avais terminé le jeu donc je pouvais leur faire voir un petit peu ce que je voulais dans le jeu. Donc, voilà, ça, c'était cool et puis ça leur a bien donné envie. Et, voilà, je l'ai refait une nouvelle fois quand eux l'ont acheté. Du coup, histoire de pouvoir le faire tous ensemble, on va dire. Au final, voilà, ce petit Resident Evil 4, ce petit, ce grand Resident Evil 4, il m'a donné envie de m'intéresser un petit peu à la licence parce que, voilà, pour moi, c'était un petit peu un truc, voilà, c'était pas des mauvais jeux mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et au final, je me suis intéressé complètement à la série donc j'ai lu les bouquins basés sur le premier opus, le deuxième, il y a eu, il me semble aussi que j'ai eu Code Veronica, le 3, je ne suis pas sûr de l'avoir lu, le 3, celui sur Nemesis. Quoique, si, si, ça me parle donc je pense que si. Après, celui-ci, j'ai acheté le reboot sur Yemcube. Alors, je n'ai pas fini le reboot, je n'ai pas eu la patience même s'il est magnifique et tout. Voilà, je ne l'ai même pas sorti mais je l'ai aussi, j'ai le reboot tout comme j'ai, alors, je regarde un petit peu de loin, j'ai le premier Resident Evil, j'ai l'un, j'ai le, ah, je n'arrive pas à lire d'ici, j'ai la version Directors Cut, le Resident Evil sur Saturne aussi, donc Resident Evil 2, Resident Evil 3, Nemesis, j'ai Resident Evil 3, on va faire une petite pause et vous ne verrez rien, hop, ni vu ni connu, donc comme je disais, donc je vais illustrer un petit peu mon propos, donc voilà, je parlais de Resident Evil 4, on va commencer par le début, donc du coup, le Resident Evil sur Saturne, ensuite, on passe sur PlayStation, Resident Evil 1, ah oui, avec une boîte, pas top, donc le Directors Cut avec la démo de Resident Evil 2, Resident Evil 2 sur PlayStation, Resident Evil 3, Némesis, on va faire un petit retour avec Resident Evil 2 sur Gamecube, le 3, Némesis sur Dreamcast, le Code d'Heronica sur Dreamcast, je cille le 1ère révélation sur Wii U, oui, oui, monsieur, et pour terminer, oh non, je termine pas tout de suite, hop, je ressors ça vite fait, Resident Evil 2 sur PC aussi, oui, oui, c'est sorti, et voilà, donc pour terminer, qui vient de sortir, enfin, qui vient de sortir, qui est sorti plutôt récemment, Resident Evil 2 sur Xbox One, une sorte de remake, je vais pas dire de bêtises, c'est pas un reboot, c'est un remake, qui semble plutôt bien fait, du coup, de Resident Evil 2, et, donc du coup, on va revenir à notre héros du jour, donc Resident Evil 4, au final, voilà, mon préféré reste quand même, Resident Evil 2, parce que, j'avais adoré le bouquin, je l'ai fait en, une journée et demie, ce qui pour moi, était quand même un exploit à l'époque, pour terminer, donc ouais, Resident Evil, c'est pas mon genre préféré, même carrément le 5, il m'a donné plus envie de toucher à la licence, alors vous allez me dire, le 5, c'est plus vraiment du Resident Evil, alors, bon, j'ai quand même fait quelques contemporains, enfin, quelques contemporains, les Chronicles, qui sont sortis sur Wii, je les ai fait, mais, voilà, j'avais commencé le 5, j'ai vu ce que c'était, j'ai dit, non, non, je ne veux plus toucher à ça, donc du coup, j'ai laissé Resident Evil 2 côté, pour le moment, mais voilà, c'est quand même un des jeux marquants, pour moi, de la Gamecube, c'est déjà, voilà, ça a été une exclue temporaire, et puis parce que, moi, je l'ai connu peu après sa sortie, et que j'ai trouvé le jeu vraiment très cool, et j'y ai joué pendant un petit moment, voilà, du coup, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous dis à la prochaine, ciao ! et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin,